La SCOPS EVEN LIBRE La SCOPS EVEN LIBRE, au départ, c'était pas une SCOPS, c'était une association qui a été créée en 2008. On va fêter les 10 ans l'année prochaine. C'était une association qui a la particularité de regrouper à la fois des informaticiens et des gens de l'éducation populaire. A l'époque, on travaillait dans des centres sociaux, dans des services enfance-jeunesse, etc. Donc on gérait des crèches, des centres de loisirs, etc. Et on avait des besoins logiciels qui étaient non couverts par des logiciels libres. Donc on était obligé d'acheter systématiquement des logiciels qui coûtaient les yeux de la tête, alors qu'on avait des difficultés déjà à l'époque pour pouvoir embaucher des animateurs supplémentaires. Et donc l'idée, c'était de développer des logiciels pour pouvoir distribuer gratuitement des softs qui permettent derrière l'éducation populaire de tourner et de privilégier l'humain plutôt que la partie investissement logiciel. Donc c'était un des axes forts, le développement et la promotion du logiciel libre. On avait donc un volet de formation professionnel pour l'éducation populaire, un volet développement logiciel en open source pour l'éducation populaire. Et dès le départ, on avait un système de proposition de pack informatique reconditionné sous logiciel libre. L'avantage du logiciel libre, c'est qu'il est beaucoup moins gourmand que Microsoft. Aujourd'hui, ce qui existe dans l'informatique, ce n'est pas une obsolescence matérielle, c'est une obsolescence logicielle. Tous les 3-4 ans, on sort un nouvel système d'exploitation qui fait que votre ordinateur se retrouve périmé alors qu'il est tout à fait fonctionnel. Avec des systèmes comme Linux de bien, on est en capacité de faire tourner des machines qui ont 5, 6, 7, 8, 10 ans sans aucun problème. La seule chose sur laquelle on va se concentrer, c'est la fiabilité du matériel. Donc on a développé cette action dès le départ. On s'était rendu compte aussi qu'on avait des personnes qu'on suivait en insertion, qui apprenaient à faire des CV, des lettres de motivation, rechercher de l'emploi sur les sites internet, qui étaient en capacité de le faire. Par contre, ils n'avaient pas d'outils informatiques pour pouvoir sortir leur CV, écrire leur lettre. Du coup, ils étaient obligés d'attendre 2, 3 semaines de voir leur référent insertion pour pouvoir accéder à un ordinateur, imprimer un CV, une lettre de motivation et renvoyer leur curriculum vitae. Comme souvent, on était sur des offres qui étaient dans la logistique, en réalité, au bout de 10 à 15 jours, les offres étaient couvertes. Et donc, on avait toujours un décalage qui faisait que le manque d'équipement informatique faisait que derrière, on avait des difficultés à retrouver de l'emploi. Donc on a proposé des packs reconditionnés, d'abord sous forme associative à partir de dons. C'est les gens qui nous amenaient du matériel ou des entreprises locales qui nous donnaient le matériel. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a fait ça entre 2008 et 2010. En 2010, l'association a commencé à être connue et on s'est retrouvé avec plus de 200 membres de postes informatiques auxquels on n'a pas pu répondre. Donc Christophe Chonac, que vous avez vu tout à l'heure, nous a rejoints en 2010 et on a travaillé sur un process qui puisse permettre de récupérer des parcs informatiques en masse, de les auditer en masse, de faire de la réinstallation système en masse et derrière, pouvoir sortir du matériel informatique à des coûts tout à fait abordables pour les personnes qui ne sont pas équipées. Donc on a développé ce système-là entre à peu près en 2011. On s'est adressé à des grands comptes. On a commencé par le CHU de Nîmes, Carrémo, qui nous a reçus, qui a réfléchi sur le projet, qui a regardé en détail. Et comme on a porté les conditions de sécurisation qu'il souhaitait, une capacité à gérer les parcs par petite quantité au fur et à mesure tout au long de l'année, on a signé une première convention et donc on a développé ensuite un système qui permettait à des personnes qui n'étaient pas des informaticiens de pouvoir s'inscrire sur la chaîne de préparation. Et aujourd'hui, on est en capacité de produire à peu près 5000 machines par an. Donc on a à peu près 35 grands comptes aujourd'hui. En 2010, on fait l'étude. En 2011, on commence à signer des grands comptes. En 2012, on développe l'entreprise. Et en 2013, on est basculé en scope, puisqu'on a considéré que c'est les gens qui contribuent au développement de l'entreprise. Et il était tout à fait logique que finalement l'entreprise revienne aux personnes qui contribuent au développement. Donc on a commencé en 2012 avec deux personnes, moi-même et Christophe Chonac. Et aujourd'hui, on est dix salariés, dont cinq coopérateurs, puisque les autres devraient formuler leurs demandes à partir de l'année prochaine et de l'année suivante.